un xrp à 1000 dollars on va voir ça immédiatement avec une analyse ici et quelqu'un qui en parle sur la tech.com de jp morgan en prévision de prix xrp les paiements transfrontaliers de jp morgan pourrait conduire le xrp à 1000 dollars selon un analyste mais c'est pas encore crypto les vidéos à chaque jour sur xrp et au pays ripple depuis bientôt quatre ans qu'est ce que c'est dit cet article on va voir ça immédiatement et le prix du xrp se prépare à un rallye remarquable au dessus de 1000 dollars selon une analyse récente du bilan de liquidités prenant en compte un volume de paiement transfrontalier quotidien de 1000 milliards de dollars ça commence à faire pas mal d'argent quand même mais on n'a rien vu encore pour d'ici 2030 l'utilité du xrp dans les paiements transfrontaliers en particulier celui utilisé dans le produit de liquidités la demande de ripple maintenant ça s'appelle plus liquidités on demande là qui on demande de liquidités ça s'appelle juste ripple paiement à contribuer au sentiment haussier entourant la crypto monnaie parmi les acteurs du marché c'est utilitaire attiré l'attention de plusieurs entités des paiements au fil des ans en décembre dernier un rapport de jp mergan mentionnait ripple et xrp comme des entités susceptibles d'aider à débloquer les 120 milliards de dollars bloqués dans les paiements transfrontaliers le crypto basique également révélé en novembre 2023 qui est un autre influenceur que grayscale avait présenté xrp comme une alternative potentielle à swift dans les règlements transfrontaliers en outre l'institut américain de physique le fmi et la banque mondiale ont également souligné l'utilité du xrp dans les paiements transfrontaliers dans différents rapports intéressant de noter que même le président d'ASSEC gary gensler a déjà reconnu les avantages du xrp en tant qu'il était enseignant qui aurait m'a été il a déjà reconnu les avantages du xrp par rapport aux monnaies fiduciaires traditionnelles pour les paiements transfrontaliers pensez pas que le gars il est dans la crypto là l'enseigné de la blockchain cette utilité étant reconnue par le grand public les investisseurs estiment que le xrp est massivement sous-évalué prévoyant une explosion imminente des prix notamment en raison de la croissance du secteur des paiements transfrontaliers citant la banque d'angleterre ripple à noter dans son new value report 2023 que le secteur des paiements transfrontaliers pourrait connaître un volume de 250 mille milliards de dollars c'est de montrer à multiples reprises des vidéos de chez ripple qui dit la même affaire et ce pour les trois prochaines années qui est pour 2027 27 c'est pas très loin non alors que cette projection devrait se matérialiser des experts affirme que le xrp devrait grimper bien au-delà de son prix actuel qui est de 49 centimes pour ceux qui ne le savent pas et qui sont nouveaux sur ma chaîne 49 centimes bien on a eu une méchante drop tout le monde qui a une partie de 52 jusqu'à 45 l'aspect qu'il y aura chargé si c'est le cas automne pour vous et jamais trop tard pour en acheter toujours pas cher en bas de 50 centimes alors cette projection répète devrait se matérialiser selon les experts parce que le prix devrait grimper bien au dessus de son prix présentement qui est de 49 centimes s'il captait une fraction de ce volume mason verse vers louis qui est le goût qu'on va attendre ici sur x figure de la communauté xrp fondateur de gold squad a présenté en août dernier une feuille d'exigence de prix hypothétique et hypothétique pour différents volumes des paiements transfrontaliers un éminent analyste de marché sous le pseudonyme mason vers louis a récemment attiré l'attention de la communauté xrp sur un document donnant du crédit à l'objectif du prix élevé dans la feuille de l'analyse l'analyse plutôt évalue la liquidité commerciale nécessaire pour que xrp puisse répondre à différents volumes de paiements transfrontaliers là on voit un tableau ok on va checker ça l'equity cheat cheat alors on peut voir le prix du xrp à gauche exemple 100 piastres 250 piastres qui est cross border paiement in trillion per day avec un trillion par jour ça donne un xrp à 100 dollars ou simple que ça là c'est des sommes d'argent astrodémiques non on sait que c'est un pont et que ça va faire à peu près n'importe quoi pour les besoins de n'importe qui alors peu importe tout ça ici c'est vraiment une cheat sheet et vous pouvez en prendre note et regarder comment ça fonctionne pour plusieurs scénarios possibles all right alors je continue là dessus avec des prix allant de 100 dollars à 500 dollars l'exerp pourrait gérer suffisamment des volumes de paiements quotidiens allant de 1000 milliards de dollars mais ce prix devient moins réalisable pour des volumes allant de 6000 milliards à 20 000 milliards de dollars en effet l'offre en circulation de 55 milliards de xrp ne serait pas suffisante pour la quantité de jetons xrp nécessaire pour gérer ces volumes rappelons que l'expert financier Shannon Thorpe avait précédemment soutenu que l'exerp serait sous-évalué à 500 s'il bloquait une partie du volume de paiement transfrontalier projeté de 250 000 milliards de dollars ça fait quand même un article pas pire mais si on se dit ici que le xrp atteint un prix de 1000 faudrait qu'il monte en flèche de 188 000 pour ça quand même c'est pas rien par rapport à sa valeur actuelle ce prix poussant potentiellement la capitalisation boursière de xrp à 55 000 milliards de dollars et il y en a qui vont dire c'est quoi ces chiffres là de quoi tu nous parles capitalier 1000 piastres à xrp c'est un shitcoin bababa c'est un stablecoin vendez vendez tout moi après ça je suis toujours là à chaque jour je vais être là jusqu'en 2030 minimum puis si le xrp coûte rien ou qu'il coûte encore des sommes comme présentement ça veut dire que le projet va avoir échoué que ça fonctionnera pas et qu'il y a quelque chose qui nous échappe à tous la communauté qui est là dedans à fond et qu'on s'intéresse même David George l'a dit si jamais mettons il se passerait quelque chose puis que ça froid ben ça froid c'est pas parce que ils ont créé ça que c'est le succès garanti mais comment ça peut pas réussir avec tout qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 12 ans comment que c'est possible de penser que le projet peut échouer je pose la question question simple c'est pas comment est-ce que vous voulez voir ça mais qu'on voit ici cette cheat sheet là ça donne quand même pas mal une idée à quoi ça peut ressembler non très très intéressant un tableau qu'on voit qu'à partir de ici ça cause problème c'est-à-dire qu'il manquerait de xrp ça peut pas contrôler tout hein fait que c'est vraiment un truc à regarder de proches à prendre aussi pas très au sérieux ok regardez ça d'un oeil et essayer de voir si c'est possible pour vous de penser que cela pourrait arriver ok je dis pas de croire ça et de commencer à aller acheter des xrp ce soir là parce que je vous dis que jp morgan les paiements transfrontaliers ok les paiements c'est juste un analyste qui parle c'est pas le bon dieu puis faut faire attention mais j'en parle parce que c'est une possibilité puis on sait très bien que xrp est plus que sous-évaluée et que la compagnie font à peu près n'importe quoi et réinvestissent aussi pour pouvoir avoir un succès pour plus tard n'oubliez pas que changer un système financier c'est hyper long hyper compliqué plus c'est du jamais vu le fiat monnaie ça va disparaître tout va être tokenisé l'argent numérique ça on est déjà en train d'utiliser ça c'est comme si c'était prévu depuis longtemps longtemps quelque chose avec notre téléphone là puis qu'on prend plus l'argent tout ça là ça va être pareil là ça va changer quoi que tout soit sur la blockchain ça va changer quoi pour vous ça va rien changer tout va être pareil puis vous allez faire pareil comme vous faisiez avant puis that's it je sais pas ce que vous pensez de cet article là article que je me suis dit on leur a parlé parce que la chaine c'est que ça paie alright alors le prix je vous rappelle 49 centimes vous pouvez vous allez faire un tour sur mon club trader rally si cela vous intéresse plus besoin de mentionner tout et déjà dit pour apprendre je vais prendre une technique de trading unique qui s'appelle la technique jao 19 spécialement conçue pour réussir en trading je vous montre comment faire pour accéder à des fonds de 50 000$ avec une propre firme réglementée aux États-Unis et le cours c'est très simple et je modifie quelque peu dernièrement pour ajouter des filtres qui vont nous permettre de prendre encore plus de meilleurs trades et d'éliminer bien entendu les mauvais trades alright alors je laisse là-dessus n'oubliez pas que si vous voulez porter votre crypto une clé comme ça descente on met son pouce biométrique et on n'est pas pris à terre de notre clé ok c'est à nous il n'y a personne d'autre qui peut nous voler notre crypto avec nous qui autorise les transactions merci pour vous écouter je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao